coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube aïs et ou 11 11 l'art divinatoire donc aujourd'hui nous allons voir vos prédictions pour le mois de mars des 2021 ce qui vient vers vous au cours de cette moire ce que vous devez savoir de votre mois de mars les prédictions les énergies j'utiliserai aussi ma boîte de charme ainsi que d'autres cartes pour apporter plus de précisions et plus d'informations à votre tirage donc avant tout si vous êtes nouveau sur ma chaîne bienvenue merci d'abonner de like et de laisser votre commentaire bienvenue sur ma chaîne youtube et à tous mes abonnés vous le savez déjà je vous adore je vous aime merci de votre soutien ok donc avant de démarrer je vous invite de faire un choix entre ces trois différents tarts le premier tas représente la pierre aragonite le deuxième tas représente la sodalite et le troisième tas représente la rhodrocrocite donc nous avons groupe 1 avec cette magnifique symbole groupe 2 avec cette magnifique symbole et groupe 3 avec cette magnifique symbole donc je vous invite à prendre votre temps méditer si nécessaire entrez en contact avec vos guides entrez en contact avec votre voix intérieure votre intuition est divin et faire un choix entre la 1 la 2 et le 3 vous retrouverez les heures correspondant à chacun de cette choix dans la partie commentaire ou dans la boîte de description les informations seront juste en bas de cette vidéo pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique magique là où la magie s'opère je vous invite à aller sur mon site web dans la boîte de description donc allons-y pour ceux qui ont choisi le premier groupe coco le groupe numéro un peu ceux qui ont choisi cette aragonite comme pierre donc allons-y pour découvrir ce que cette magnifique mois de mars vous réserve les énergies pour vous donc nous allons commencer avec les tarots et on découvrira aussi les cartes avec les oracles et d'autres informations de vos guides spirituels pour vous cette mois ci donc pour les tarots nous avons le roi de dénier qui ressort en première nous avons la mort comme énergie je vais le positionner comme ça nous avons aussi le chariot ouh 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 c'est un mois vraiment intense ainsi nous avons réussi la rue de la fortune est ce que vous regardez ce que je vois vous avez quand même trois à quel mageux donc trois événements extraordinaires et même important j'utilise ma baguette magique pour pouvoir vous éclairer sur cette énergie. Donc, première énergie qui ressort ici représente votre énergie globale au cours du mois de mars. Et le roi des derniers ici montre cette confiance que vous avez en vous en fait. Ça montre aussi cette précision d'esprit, cette capacité en tout cas à tout manœuvrer, à tout mettre en place. C'est vraiment le fait aussi de profiter du meilleur de chaque situation, de sorties gagnantes de chaque situation. Votre santé aussi, votre bien-être va être votre première priorité au cours de cette mois-ci. Pour certains d'entre vous, je vois cette carte comme une carte de promotion. Le fait de faire de bons investissements et d'avoir des retours positifs par rapport à ces investissements. En tout cas, c'est une carte en tout cas qui confirme que vous êtes à votre juste place et que vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Parce que cette mois vous aide éventuellement à organiser votre esprit, à organiser en tout cas vos énergies, à mettre aussi vos talents en avant. C'est un mois aussi où vous résoudre aussi. Il y a quelque chose aussi sur le plan familial que je vois avec cette carte parce que vous êtes demandé à être le plus pratique, le plus sensé, le plus précis et clair par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments, par rapport à certaines choses que vous avez envie d'exprimer ou explorer cette mois-ci. Donc, sur cette carte-là, je vois le mois de mars comme un mois qui permet en tout cas de mettre en route tout ce que vous avez longuement travaillé sur et de gagner en tout cas en ressources et en stabilité. Donc, question sécurité, je pense que le mois de mars vous apporte des promotions, des avantages, des réussites. Chaque réussite peut être différente pour nous tous. On n'a pas forcément la même définition ou le même parcours de réussite. Donc, la réussite que je vois ici, c'est une réussite générale mais qui peut aussi se projeter dans votre santé, dans votre vie sentimentale, dans votre carrière, dans la personne que vous avez envie de devenir parce que le roi de devenir en tout cas, c'est l'effet éventuellement de devenir et de se sentir suffisamment sécurisé par rapport aux objectifs ou par rapport aux risques éventuels. D'accord? Après, nous avons eu la mort comme carte. Et la mort représente aussi avec le roi de denier la fin d'un cycle, la fin d'une situation. On est dans un mois où beaucoup de choses vont être réorganisées. D'accord? On balaie le passé, on ramène le renouveau. On amène en tout cas la projection vers un avenir en tout cas meilleur. Et quand je vois la mort dans votre énergie, ça vous donne l'avantage en tout cas de changer les choses. D'accord? Ça vous donne aussi des résultats concrets par rapport à tout ce travail que vous avez fait sur vous ces derniers temps. C'est le fait tout simplement de s'adapter à cette nouvelle énergie, cette nouvelle cycle, cette nouvelle influence en termes de l'évolution qui arrive droit vers vous. Donc la mort aussi peut être chaotique parce que forcément, il faut qu'on accepte de changer. Et je pense que pour certains d'entre vous, l'acceptation de ce changement peut être aussi bouleversant. Ça peut être fatigant. Ça peut être compliqué pour vous de dire, ben, du jour au lendemain, je quitte quelque chose que j'ai toujours l'habitude d'avoir et je vais dans l'inconnu. D'accord? Forcément, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va vers. Voyez? Cette vide en fait, cette inconnue quelque part peut vous créer des peurs ou cet inconnu en tout cas peut aussi créer des doutes par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. C'est comme si vous avez le sentiment que durant le mois de mars, vous allez prendre des risques. Et ces risques vous font peur. Ces risques sont des risques que vous n'avez pas forcément envie de prendre. Et pourtant, cela va jouer en tout cas à votre avantage. Donc, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Il y a un lâcher prise essentiel à faire durant le mois de mars. Il y a quelque chose que vous allez devoir abandonner. Ça peut être une guérison. Ça peut être aussi une décision. Ça peut être aussi le fait de terminer un travail. Ça peut être le fait de recommencer à nouveau en tout cas sur un autre trajectoire ou un autre voyage ou une autre énergie. D'accord? Donc, l'accueil en tout cas du moment et l'acceptation du fait de lâcher prise quelque chose et de ne pas que rester figé dans ce que vous possédez actuellement vont être éventuellement des tests que l'univers va essayer de vous tester avec. D'accord? Nous avons eu aussi le chariot comme énergie et écoute-moi. Le chariot pour moi représente le mouvement, le progrès, le fait d'intégrer dans votre véritable identité, dans votre véritable énergie. D'accord? C'est aussi votre libre arbitre, en fait. C'est aussi votre pouvoir d'agir. C'est aussi votre capacité de dire stop, non, non, c'est direction. J'ai quand même le sentiment que par le passé, vous avez manqué de passion, de force, de direction ou même de conviction en tout cas pour faire des choses. Et le chariot vous donne la possibilité de dire écoute, c'est durant ce mois de mars, je vais essayer d'être le plus courageuse, le plus courageux et déterminé de faire des choses et de ne pas me laisser influencer par mon passé ou par les erreurs que je commis ou par cette personne en tout cas qui joue cette influence dans ma vie. Donc, le chariot en tout cas dans cette énergie, je l'adore, tout en sachant que vous quittez quelque chose, mais j'ai comme le sentiment que vous vous dirigez avec quelque chose de plus sûr, quelque chose de plus importante, quelque chose qui vous amènerait ou qui vous porterait sur une meilleure évolution importante dans votre vie. C'est aussi l'occasion aussi de rencontrer quelqu'un sur le sujet sentimental. Quand je vois le chariot, si vous êtes célibataire, effectivement, je vous confirme qu'il y a une rencontre importante au cours du mois de mars. Je ne sais pas si cette rencontre va provoquer des changements pour vous, même si je sais que vous allez être déjà dans cette phase de changement. Mais il y aura une rencontre importante au cours du mois de mars qui permettrait éventuellement d'analyser et de comprendre pourquoi votre expérience de vie a été comme ça. Vous voyez? Et je vois cette personne comme quelqu'un qui symbolise la force, quelqu'un qui a l'amour pour la famille, parce que nous avons le roi des derniers comme énergie, quelqu'un qui veut tout simplement vous donner tout l'amour sans vous demander quoi que ce soit en retour. Et pour ceux qui ont été dans des connexions flammes jumelles ou autres, il y a une illumination, il y a un éveil, il y a quelque chose, il y a une sorte de prise de conscience que vous allez avoir par rapport à votre connexion amoureux ou amoureuse que vous n'avez peut-être pas eu dans le passé. Je le vois comme le fait de se dire pourquoi j'ai fait ça, ça, ça? Pourquoi j'ai fait tant de sacrifices? Stop! Plus de sacrifices, plus d'illusions. Je veux tout simplement voir la vérité en face et accepter les choses telles qu'elles sont ou tout simplement booster l'autre personne à faire quelque chose. Et en couple, j'adore parce qu'il y a un soutien moral, physique, spirituel que je vois dans votre lien spirituel. Peut-être que vous et votre partenaire ne seront pas forcément en accord sur tout parce que je vois que éventuellement l'autre personne essaiera de vous tirer dans l'autre sens, vous allez essayer de nager à contre-courant dans l'autre direction. Il peut y avoir éventuellement avoir des oppositions ou des oppositions, en tout cas dans votre connexion. Mais dans l'ensemble, il y a vraiment une évolution importante durant le mois de mars que tout ce que vous allez apprendre ou tout ce que vous allez vivre va vous permettre éventuellement d'enfin être à votre juste place. Donc, regardez les chariots comme le fait de bouger, d'avancer. Pour certains, c'est le voyage, le déplacement, c'est le fait de travailler à l'étranger ou de finaliser un contrat ou de vraiment signer en tout cas un nouveau contrat important ou de vraiment faire quelque chose d'essentiel et d'important dans votre vie. Nous avons eu aussi la rue de la fortune. Regarde, la chance vous sourit. Vous démarrez cette mois-ci avec des rêves pratiques, sensés, des objectifs fixes, le fait de détoxifier votre entourage, votre corps, votre esprit et tout cela vous amène éventuellement à provoquer un mouvement important, à vous transformer pour au final être dans la rue de la fortune qui permet éventuellement de vraiment activer l'ensemble de cette nouvelle cycle, de cette nouvelle énergie que vous vous projectez vers. J'adore parce que la rue de la fortune représente la carte de chance. Je ressens cette carte comme le fait qu'il peut y avoir un hasard important au cours de cette mois-ci. Je ne dis pas que beaucoup d'entre vous vont penser à un jeu de loto ou autre. Il se peut, d'accord? Il se peut. Je ne dis pas ça précisément, mais il se peut qu'il y ait un gain, il y a quelque chose que vous allez obtenir qui va tout simplement jouer à votre faveur. Regardez la rue de la fortune comme Jupiter dans votre signe de Zodiac, dans votre signe solaire, tout simplement. Voyez, les opportunités arrivent différemment dans différents horizons vers vous. Et la rue de la fortune, c'est le fait de savoir intégrer et savoir s'adapter à cette haut, cette basse, cette haut et cette basse et finalement intégrer dans votre propre destin et activer l'évolution que votre énergie a besoin. Donc, un mois bouleversé, changement, tonnerre et en même temps, un mois aussi qui permette de régler des choses. Mais financièrement, je ressens une stabilité. Je ressens en tout cas une évolution. Plan sentimental, je ressens des connexions spirituelles qui s'activent. Même votre amour propre à vous, en tout cas, va être hyper développé ici que vous n'allez pas simplement rester avec quelqu'un qui ne vous traite pas bien. Vous allez prendre le temps de comprendre, rencontrer les gens avant de vous fixer avec une seule personne. En couple, bien sûr, opposition. Mais je pense que l'opposition qui est créée ici, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte des choses que vous faites. Et je pense que l'autre personne est là pour vous aider en tout cas à faire des bons choix ou stimuler en tout cas une certaine croissance dans votre énergie. Regarde, nous avons ici Akasha. Je vous le montre. Nous avons Akasha comme énergie. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça. Votre guidance est divin. Donc, votre chemin est protégé. Akasha pour moi, c'est la mémoire aussi de notre vie intérieure. C'est notre dharma. C'est notre karma. C'est les événements, en tout cas, qui ont besoin d'avoir lieu pour que vous puissiez poursuivre un certain chemin. Il y a un chemin, en tout cas, important que vous devez prendre au cours du mois de mars. Et j'ai comme le sentiment que le conseil que je vois avec cette carte, c'est que ne fuyez pas la vérité. D'accord? Faire face, en tout cas, à cet obstacle. Faire face à cette challenge. Tout cela est là pour vous apprendre quelque chose d'essentiel. Oh, nous avons le 13 comme énergie. Regarde, le 13, aujourd'hui, voyez, quand vous pensez à vendredi 13, la rue de la fortune, il y a possibilité, en tout cas, que la chance vous seriez. Especialement si vous démarrez un business, si vous démarrez dans un nouveau emploi, si vous rencontrez quelqu'un. Le mois, en tout cas, a l'air d'être hyper chanceux pour vous. Hyper chanceux. Et le 13 aussi peut représenter le risque, parce que forcément, quand on joue à quelque chose, on ne sait pas si on va gagner. Donc, je pense qu'il y aura des risques à prendre au cours du mois de mars, mais prenez ce risque si nécessaire, parce que je pense que si vous osez, en tout cas, prendre ce risque, il y a quelque chose de magnifique qui vous attend, en tout cas, à la fin de toute cette énergie. Nous avons aussi la dame qui tient le dénier. Regarde, vous avez eu le roi de dénier qui tient le dénier, et la dame qui tient le dénier. Ce n'est pas Nazaire. En regardant cette chiffre-là, quand je regarde ça, nous avons aussi 4, 5, 6. Donc, nous avons le 6 comme énergie, donc être au service ou être au service à d'autres personnes. Donc, si vous êtes un entrepreneur, que vous avez envie de démarrer votre entreprise ou faire quelque chose pour vous, je vous vois être dans cette phase, en tout cas, de productivité au mois de mars et d'avoir des opportunités et de saisir aussi des opportunités. Donc, les gens seront demandeurs de vous ou vous allez être hyper demandés dans le secteur ou dans le service ou même dans votre vie privée. Hyper demandés. L'homme qui pense. Et je vois cet homme qui pense comme un homme qui pense à vous, en fait. Il y a aussi le 6, 7, 8, 9, 10. La rue de la fortune, ce n'est pas un hasard encore. Il rencontre importante avec un homme ou une femme, peu importe. Une personne, en tout cas, que ce soit un homme ou une femme, cette personne aura, aurait des attitudes masculines. D'accord? Quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ou elle veut, quelqu'un qui est sérieux et a envie de s'engager, tout simplement. Beaucoup de choses vont se passer entre vous et cette personne. Et en même temps, j'ai comme le sentiment qu'il y a quelqu'un qui pense constamment à vous. Je pense qu'il y a quelqu'un qui voudrait changer le cours de l'histoire pour revenir en arrière et changer tout ce qui a pu se passer entre vous. Je veux clarifier cette carte parce que je ressens que c'est quelqu'un qui regrette. Je ressens que cette personne regrette. Et je ne sais pas pourquoi cette personne regrette, mais je sens que cette personne regrette une décision qu'ils ont pris à l'égard de vous, en fait. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui regrette quelque chose. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui veut vous donner tout l'amour. Cette personne va être hyper attentionnée à votre égard. Cette personne va se montrer hyper attentionnée, hyper délicate, hyper douce. Et vous voyez, la femme. Donc cette personne, en tout cas, voudrait peut-être être un peu plus dans la compassion par rapport à vos sentiments. Par le passé, peut-être que cette personne a fui leurs émotions vis-à-vis de vous, leurs sentiments vis-à-vis de vous. Cette personne veut réconcilier en énergie. Vos anges, en tout cas, veulent que vous sachiez que durant le mois de mars, c'est le mois à créer vos rêves. Il est temps pour vous décrier les choses que vous avez envie de créer. Arrêtez de mettre vos rêves de côté. Arrêtez de mettre vos idées de côté. Le moment est là. Le moment est propice. Le moment est cool. Pour que vous puissiez tout simplement entrer dans la profondeur de votre esprit et exprimer tout ce que votre esprit souhaite, en tout cas, partager avec le monde. Donc vous allez peut-être créer quelque chose ou vous lancer vers quelque chose. Nous avons aussi la guidance innée. J'adore parce que la guidance innée, c'est vraiment le fait de co-créer avec l'univers, avec votre Dieu, avec Dieu, avec vos guides, avec vos ancêtres, avec les esprits, avec vos guides animaux. Peu importe, vous avez un guide animal en tout cas qui voudrait en tout cas que vous puissiez prendre votre envol. La pleine lune aussi aura beaucoup d'influence sur tout ce que vous avez envie de manifester. N'hésitez pas aussi à mettre en place une intention, un souhait ou de faire la magie de pleine lune. Parce que ça vous permet éventuellement de libérer toute cette phobie, toute cette peur, toute cette crainte, toute cette négativité qui a pu exister dans votre vie à cause de votre passé ou à cause des personnes de votre famille. Libérez-vous totalement de cette énergie et sache que durant le mois de mars, l'écoute de votre coeur doit être prioritisé et même essentiel. D'accord? Et en plus de ça, votre intuition vous parle sur quoi faire. Nous avons eu aussi la santé comme énergie. J'adore parce que la santé, c'est vraiment le fait de, on vous demande éventuellement de changer vos habitudes alimentaires, changer aussi votre style de vie. Il y a quelque chose qui ne colle plus avec votre nouvelle personnalité, votre nouvelle énergie. Et c'est aussi le fait aussi de prendre soin de vous, en fait. Prendre soin de vous. Il pourrait éventuellement avoir des examens que vous aurez besoin de passer durant le mois de mars. Donc, passe cet examen, fais cette recherche et essaye de voir qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. Parce que certains d'entre vous qui sont des grands clairs en pattes peuvent être hyper sensibles au mois de mars que des fois, émotionnellement, vous pourrez ressentir des choses lourdes à comprendre. La sagesse. J'adore parce que je voulais travailler avec l'oracle des vies intérieures. Et je pense que je voulais que vous sachiez que vous avez une grande capacité au fond de vous. Votre capacité est de savoir agir avec énormément de connaissances, énormément de sagesse. Vous êtes une personne non seulement intellectuelle, mais aussi une personne qui fonctionne avec une certaine justesse d'esprit. J'adore la licone dans cette carte parce que ça permet d'être dans le vrai. Ça permet éventuellement de se connecter avec votre âme, de s'unifier en tout cas avec le pouvoir universel ou le pouvoir terrestre. Et de savoir aussi que plein d'expériences que vous avez au jour d'aujourd'hui, au mois de mars, dans une vie intérieure. Vous avez déjà vécu ces expériences et vous avez su agir avec sagesse, honnêteté et vérité. Vous êtes votre propre meilleur ami. D'accord? Vous saurez quoi faire. Durant ce mois de mars, nous avons... Votre engagement sera testé. La raison pourquoi vous avez eu ça, c'est que c'est important pour vous d'être censé avec vous-même. Votre engagement sera testé. Ça veut dire que si vous voulez quelque chose, êtes-vous suffisamment déterminé et courageux pour pouvoir l'obtenir ou est-ce que vous attendez que ça se passe? Si vous attendez que ça se passe, vous risquerez de rater une occasion importante de pouvoir faire bouger les choses ou changer les choses. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose, engagez-vous à le faire parce que l'univers essaye de vous tester pour voir quel comportement vous allez avoir dans ces situations-là. Nous avons aussi, en termes d'affirmation... J'adore l'affirmation, l'icône. Vous avez vu l'icône en plus ici. Les bonnes choses arrivent vers moi. Il y a tellement de cadeaux géniales qui arrivent vers moi. C'est comme ça que vous devez vous communiquer. Je peux maintenant le voir et le respecter. Il y a tellement de choses magiques et des choses super qui arrivent vers moi. D'accord? J'essaie de le traduire. Je respecte généralement la conviction et de tout ce qui est nécessaire en tout cas pour pouvoir faire une analyse en tout cas complète de ça. Parce que des fois, on ne sait pas exactement quelle bénédiction, quel miracle on peut avoir. Mais l'effet surprise aussi peut faire une influence plutôt positive. On n'est pas obligé de tout savoir. Et quand on sait qu'on fait les bonnes choses, on sait exactement que ces bonnes choses viendront aussi vers nous. En termes d'affirmation, je choisis d'être un super attracteur. Je choisis d'être un super attracteur. Ça veut dire que je choisis en tout cas d'être un magnétique en fait qui attire les bonnes choses. Et je choisis aussi de faire confiance aussi à l'univers. Quand je fais confiance à l'univers, je fais confiance en moi-même. Je fais tout ce qui est nécessaire et je sais que les bonnes choses arrivent vers moi. Sur le plan général, nous avons eu la ville. Donc il se peut que certains d'entre vous considèrent en tout cas de bouger durant le mois de mars. Peut-être bouger vers la campagne, bouger vers la ville. Peut-être essayer en tout cas de retrouver une communauté où vous vous sentez le plus à l'aise avec. D'accord? Je vous vois aussi sortir de votre zone de confort. Mais la ville que je vois ici, c'est le fait de pouvoir cheminer en tout cas dans une nouvelle dynamique. Et de s'adapter à cet nouvel environnement. D'être dans un endroit où vous vous sentez vous-même. Où vous vous sentez en sécurité. Où vous pouvez aussi partager les choses avec des personnes qui vous approchent en fait à côté. Et d'avoir une certaine proximité en fait envers votre travail, envers ce que vous faites. Si vous lancez un travail, il se peut que vous vous lancez ce travail dans votre ville. Ou il se peut éventuellement que vous allez essayer d'avoir une proximité par rapport à l'établissement que vous travaillez. Allons-y. Nous allons voir aussi avec les... On va voir aussi... Ouh, 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 ouh. Je suis intuitive, donc il faut que je choisis les cartes. On va voir aussi d'autres informations pour vous. Nous avons votre huitième maison. Ouh, ouh, ouh. Regardez sur votre charte... Votre terme... Je dis ça en anglais, désolé. Votre terme astrologique. Pour voir où se positionne votre huitième maison. Parce que le changement aura lieu dans votre huitième maison. Votre huitième maison en tout cas est en rapport avec les investissements que vous allez faire au cours de cette mois de mars. Donc votre carrière. C'est aussi un rapport aussi avec une partie de vous que vous n'avez pas encore découvert. C'est aussi un rapport aussi avec des choses qui se font dans votre dos. Des choses que vous n'êtes pas forcément ouvertes à, mais que vous allez peut-être vous découvrir à travers. C'est aussi votre énergie spirituelle. Et c'est aussi un rapport avec peut-être des héritages que vous devez régler ou obtenir ou avoir. Ça peut aussi être un rapport avec votre besoin d'être un peu plus sensuel. Et d'autoriser votre énergie féminine à être active en fait. De ne pas avoir des phobies par rapport à qui vous êtes. Votre intimité en termes d'énergie. Mais la transformation la plus importante aura lieu dans votre huitième maison. Donc regardez votre thème astrologique et voit le placement de votre huitième maison. Parce que tout ce que je viens de vous dire, l'influence la plus importante aura lieu dans cette huitième maison. Nous avons aussi l'honnêteté. Je vous avais dit, je ne peux pas accepter, je ne peux pas attendre à recevoir la vérité des autres. Mais je peux aussi attendre à recevoir la vérité de moi-même. Donc ne fuyez pas les choses, affrontez les choses. Soyez en tout cas dans une certaine justesse avec vous-même. Et de ne pas essayer d'échapper ou de fuir des choses. Juste affronter les choses en fait. Rester dans une certaine justesse. Le blocage pour vous ces mois-ci, c'est le fait aussi de quitter, de ne pas être dans le négatif. Je pense que certains d'entre vous risquent d'être dans le négatif assez souvent par rapport aux situations. Donc arrêtez d'être dans cette énergie-là. On peut être dans le négatif, mais ne laissez pas le négatif envahir votre énergie. Comme je vous avais dit au départ, certaines bénédictions viennent en forme de cadeau. Mais des fois, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadeau. Donc il peut y avoir une bénédiction déguisée en énergie chaotique. Mais dans l'ensemble des choses, c'est très important de garder un état positif par rapport à vos objectifs en général. Allons-y. Vous voyez ? J'adore parce que vous avez eu la pomme des fois. Donc attention par rapport aux faux parts ici. Parce que la pomme que je vois ici, c'est la tentation. D'accord ? C'est le fait d'être tenté de faire quelque chose que vous avez déjà, que cette chose vous a conduit en erreur. Donc évitez de répéter les mêmes chemins. On vous demande éventuellement de « Ouh, où, où, où ? » C'est sorti ça. Donc j'ai tiré le ballon qui représente le jeu. De ne pas prendre les choses au sérieux. Et de nettoyer votre esprit, de nettoyer votre énergie. Je vous avais parlé aussi de la tour. Donc changement important et brutal. Une nouvelle amour. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Le coquillage dans le cœur, c'est que quelqu'un vient pour vous offrir des informations importantes. Donc reconnaissance en tout cas est présente. Et je vous vois aussi découvrir une importante. Il peut éventuellement avoir une opportunité qui vient en mode partenarière. Ou une opportunité qui vient à travers d'autres personnes. Parce que le huitième isant aussi, c'est le fait de gagner quelque chose à travers d'autres personnes. Ou d'héritier de quelque chose à travers d'autres personnes. D'accord ? Mais je vous vois aussi guérir en tout cas des insécurités et des troubles que vous avez eu dans votre enfance au mois de mars. Voilà pour moi. C'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous guide au cours de cette mois de mars. Je vous retrouve mes autres tirages. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à Café avec l'amour. Des nouvelles vidéos arrivent. Donc inscrivez-vous pour pouvoir avoir des vidéos là-dedans. D'accord ? Ciao ! Je passe au deuxième groupe. Coucou le deuxième groupe. Pour ceux qui ont choisi la sodalite campière. Donc allons-y pour voir votre prédiction pour le mois de mars 2021. Donc je vais commencer avec les tarots et on verra plus tard les messages et les guidances sur la partie oracle. Ainsi qu'une grande partie aussi des prédictions. Donc pour les tarots, nous avons ici un axe d'épée qui vient dans l'énergie générale de votre mois. Nous avons le chevalier de coupe comme énergie. Nous avons aussi la lune. Wow ! Je ressens le shadow walk pour beaucoup d'entre vous au mois de mars. Nous avons aussi le 5 d'épée comme énergie. Qui ressort ici. Donc je vais juste placer les cartes. Comme ça vous pourrez bien voir vos cartes. C'est très intense le mois de mars pour beaucoup d'entre vous ici. D'accord ? Je ressens une énergie assez importante. Quelque chose de très fort en fait que je ressens sur le plan général. L'axe d'épée en tout cas vient comme cette énergie qui vous amène à voir plus clairement. D'accord ? Voir plus clairement. Comprendre des choses un peu plus intellectuelles et de vous exprimer. Voyez ? On est vraiment sur l'énergie de nouveau départ, nouvel commencement, des idées hyper brillantes. Et le fait de vouloir aussi inspirer d'autres personnes. C'est un renouveau total que je ressens pour beaucoup d'entre vous au cours du mois de mars. Et quand je dis renouveau, je parle du fait que vos attitudes, votre comportement, la façon dont vous aurez tendance à réagir ou agir change. C'est comme si vous êtes plus dans le maîtrise. Voyez ? C'est comme si vous êtes plus dans la logique en quelque part. Oui, c'est la logique en fait au final. C'est la logique. Vous reprenez en tout cas vos pouvoirs personnels. Et vous vous exprimez tellement bien. C'est ça que j'adore dans votre énergie au mois de mars. C'est que vous vous exprimez tellement bien. On dirait que vous arrivez à faire passer une idée sans passer par de multitude de carrefous, de multitude d'endroits. Et j'ai le sentiment aussi que vos objectifs sont clairs en fait. Vos objectifs sont clairs. Et vu cette main qui sort en tout cas de cette nuage, j'ai comme le sentiment que vous sortez en tout cas d'une phase bruyante, une phase compliquée. Et qu'au jour d'aujourd'hui, quelque chose vous inspire en tout cas à aller vers durant le mois de mars. Donc, dans l'ensemble de votre mois de mars, on est vraiment sur ce nouvel commencement. On est aussi sur des changements soudains. C'est le fait aussi de soudainement en fait comprendre des choses. Et c'est le fait aussi de saisir l'opportunité qui se présente à vous. Parce que les opportunités, vous allez en avoir beaucoup d'opportunités. Et quand je parle d'opportunités, ça peut être aussi l'opportunité en amour. L'opportunité aussi dans les relations affectives que vous avez avec vos familles, vos proches. Et je pense aussi que certaines personnes qui ont fixé des idées ou des opinions sur votre sujet, changent d'opinion par rapport à vous. Vous vous affirmez. Votre affirmation de soi, c'est quelque chose que je vous vois en tout cas privilégier. Donc, créativité au top. Nouvelle idée, nouvel concept, nouvelle aventure, nouvelle possibilité. Et affirmé dans une position en tout cas sincère, vraie, mais c'est vous en fait. C'est votre individualité en tout cas que je vois être mise en lumière. Et regarde, tout ce qui a été caché, tout ce que jusqu'à maintenant vous n'avez jamais pris le temps de comprendre ou de savoir, à savoir que le mois précédent vous étiez dans cette brouillère en fait. Vous étiez dans cette incititude. Vous étiez dans cette phase de recherche. Alors que cette phase de recherche apporte des réponses concrètes en fait. Donc, réalisation, accomplissement, progrès et aussi nouvelles idées, nouvel concept sur les énergies en tout cas que vous allez maîtriser essentiellement durant le mois de mars. Et nous avons aussi un chevalier du couple. Donc, non seulement que vous suivez aussi vos instants, vous suivez aussi votre cœur. Et ce que j'adore sur des chevaliers du couple dans votre énergie, c'est que vous êtes curieux. Il y a une grande curiosité en tout cas dans votre énergie au mois de mars. Envie d'apprendre, envie de saisir des choses, envie de suivre votre cœur, envie en tout cas de faire des choses sans limites, sans barrières, sans crainte, sans peur. Vous osez en tout cas montrer votre différence. C'est comme si vous osez en tout cas montrer le monde qui vous êtes enfin. Vous osez en tout cas franchir en tout cas cette partie de vous qui a été une option jusqu'à maintenant et de le mettre en lumière. Donc, le chevalier du couple comme énergie peut aussi venir comme des très bons messages que vous allez pouvoir recevoir au mois de mars. J'ai comme le sentiment en tout cas qu'il y a une très très belle nouvelle qui doit arriver vers vous. Et j'ai le sentiment aussi que si vous avez démarré quelque chose, le mois de mars représente le moment pour vous de lancer de nouveaux concepts, de nouvelles idées, d'innover en tout cas dans votre activité. D'innover. Il pourrait éventuellement avoir une promotion importante ici parce qu'il y a quelqu'un en tout cas ici qui est en position de pouvoir, qui vous offre une possibilité importante ici. Pour certains d'entre vous, ça pourrait éventuellement être une réunion, ça peut être aussi une interview, ça peut être aussi le fait de participer à un foie, le fait de participer en tout cas à quelque chose avec d'autres personnes et de montrer en tout cas le travail que vous faisiez jusqu'à maintenant. Il y a une certaine reconnaissance par rapport à ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Et j'ai le sentiment aussi que certes, le choix et le coup vient aussi comme votre énergie très émotionnelle, le fait de faire confiance aveuglement aux gens. Parce que durant le mois de mars, ça c'est une des choses que je ressens comme une partie des faiblesses, c'est que vous aurez tendance à faire confiance aveuglement aux personnes. Ou peut-être divulguer des informations aux personnes que vous ne devez pas divulguer ces informations. Donc le conseil que je voudrais ici, c'est que gardez certaines choses pour vous, d'accord? Ne communique pas forcément tout ce que vous êtes en train de faire avec les gens en général. Soyez dans cette énergie de silence, de préparation, de mise en place, sans forcément mettre en lumière vos objectifs. Parce que votre gentillesse, en tout cas, que je ressens avec les cheveux du couple, des fois peut vous porter préjudice au mois de mars. Mais sache que votre enfant intérieur ressort de plus en plus. Je ressens aussi ces cheveux du couple comme un amour. Sur le plan sentimental, je ressens quelqu'un qui... J'adore parce qu'il y a, pour certains d'entre vous qui sont célibataires, vous êtes plutôt dans la recherche de passer de bons moments. Et quand je dis passer de bons moments, rencontrer les gens, chatter, discuter, pas forcément des objectifs de mariage ou de l'union ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui vous plaît pour l'instant. Vous ne savez pas trop où ça ira, mais vous aimez en tout cas le partage d'énergie que vous avez avec cette personne. Et vous sentez en tout cas qu'il y a quelque chose de fort à découvrir chez cette personne. Même si j'ai comme le sentiment que vos émotions peuvent avoir tendance à vous jouer de tour. Donc, dans cette partie sentimentale, la mise en garde que je vous dirais, c'est que prends le temps d'étudier, de faire des recherches, de vraiment être sûr que la personne qui se trouve en face de vous est vraiment la vraie personne en fait. Parce qu'il se peut aussi que vous allez faire une sorte de fausse idée sur quelqu'un ou une sorte de, je dirais, la partie illusion, la partie imaginative. Vous imaginez certaines choses, la connexion. Après, votre univers aussi est assez parallèle. Et quand je dis univers parallèle, c'est qu'il y a des choses que vous aimeriez bien avoir, ou que vous imaginez en tout cas que ça viendra dans votre vie. Mais ce ne sont pas des choses qui arriveraient forcément au moment voulu en fait. Ce sera des choses qui arriveraient avec le temps. Et l'univers parallèle que je vois ici, c'est que vous êtes peut-être beaucoup dans l'aspect rêverie, que la partie pratique d'énergie. Parce que le mois de mars, vous êtes créatif, vous êtes dans l'exploration de plein de choses, vous êtes dans votre énergie véritable. Et plein de choses sur le monde pratique, le monde d'organisation, structure, ne vont pas forcément être des qualités que vous allez pouvoir mettre en lumière en fait. Donc si vous travaillez, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide des autres personnes pour vous accompagner, pour que vous ne fassent pas des erreurs en fait dans vos collaborations, dans vos dossiers, dans tout ce qui peut être éventuellement officiel. Parce qu'il y a une partie de vous en tout cas qui a l'air de, je vis le moment, j'explore les choses et je verrai la conséquence plus tard. Donc attention par rapport à ça. Mais la lune en tout cas montre votre subconscience. Ça montre aussi votre spiritualité. Ça montre aussi les peurs que vous pourrez éventuellement avoir durant le mois de mars. Et sachez que quand je dis que vous travaillez sur le shadow walk, ça veut dire que vous travaillez sur certaines blessures intérieures dues à des conflits sentimentaux, dues à des trahisons émotionnelles, dues aussi à des choses en tout cas qui provoquent des souvenirs. Parce qu'il y a cette partie de vous en tout cas qui reflète, laisse le passé derrière vous. Et certes, je répète constamment dans mes vidéos, mais cette carte en tout cas vous amène éventuellement à lâcher prise du passé. C'est très important de non seulement pardonner une personne, mais oublie les événements que cette situation vous a provoqués. Parce que assez souvent dans votre relation ou en général, vous avez tendance en tout cas à enregistrer les événements, enregistrer le passé et à faire des choix pour éventuellement vous sécuriser un masque maximum. Du coup, vous ne prenez pas forcément des risques en fait en énergie. Donc, pour ne pas vous embrouiller, la lune en tout cas comme énergie vous amène à être à l'écoute de vos rêves au mois de mars. Écoutez vos rêves parce qu'au niveau spiritualité, plein de choses vous seront révélées. Même dans vos relations, plein de choses vont être démasquées. Vous allez démasquer quelqu'un ou vous allez avoir une révélation assez importante. Et j'ai comme le sentiment que cette révélation, c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir briser la chaîne, briser la confusion, briser le doute et enfin être vous-même. Il y a quelque chose que vous allez vous libérer de. Il y a une sorte de trauma, il y a une sorte de poids, il y a une sorte de difficulté en tout cas que vous allez pouvoir vous libérer totalement durant le mois de mars et ça peut être drainant émotionnellement parce que vous êtes dans l'élément eau. L'air et l'eau ne collent pas ensemble. Quand vous mixez l'air et l'eau ensemble, c'est difficile en fait. On n'a que l'eau en fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On est submergé d'émotions, on est submergé de sensibilités, mais on n'est pas forcément dans la logique par rapport aux décisions qu'on prend. Donc, l'axe des paix en tout cas vous amène éventuellement à savoir que vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir aussi de laisser les passer derrière vous et continuer votre chemin tout en sachant que vous ne pouvez pas changer les gens qui vous entourent, mais vous pouvez tout simplement changer la personne que vous êtes. Le sein des paix comme énergie peut être une énergie plutôt mentale que je ressens ici. Et quand je dis mentale, c'est que votre tête vous joue le tour en fait durant le mois de mars. La libération que je vois avec la lune ici, c'est que j'ai comme le sentiment qu'il y a des personnes dans votre vie que vous devez couper le pont avec. Parce que je vous vois en tout cas couper certains liens, certains liens qui ont été toxiques. Je vous vois aussi passer à autre chose par rapport à une personne qui vous a affecté énormément, spécialement si vous travaillez dans un cadre où l'énergie est toxique et que vous essayez de faire votre place. Il y a quelqu'un en tout cas ici que vous allez vous détacher totalement d'eux. Il y a une certaine personne. Si c'est au niveau travail, c'est vraiment le fait de peut-être laisser tomber l'objectif du départ et aller vers un autre objectif. Plus tard, vous reviendrez, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que vous devez continuer, continuellement essayer de maîtriser alors que ça ne marche pas pour l'instant. Généralement, plan affectif, des questionnements, des questionnements, des doutes, d'accord? Le besoin aussi de ne pas s'entourer avec des personnes qui n'ont pas envie d'être avec vous tout simplement et prendre votre distance pour vraiment être dans la guérison et l'acceptation de ce qui a eu lieu en fait comme énergie. Professionnellement, la porte s'ouvre pour vous. Vous prenez votre destin en main, en énergie. Mais il y aura des choses en tout cas à mettre en place parce que je veux voir en tout cas essayer de trouver une sorte de compromis ou trouver une sorte d'entente avec des personnes que vous collaborez avec ou que vous travaillez avec. Et pour ceux qui sont dans la recherche de leur chemin de vie, il y aura une révélation importante au cours du mois de mars 2021 pour vous. Spirituellement, écoute, votre intuition est hyperactive. Nous avons oui. Donc, le oui que je vois ici, c'est que souvent, dites seulement oui. J'adore parce que le oui aussi vient comme c'est une énergie de confiance en soi, du fait de s'affirmer qui on est, du fait de s'identifier à quelque chose et de ne pas laisser d'autres personnes vous rencontrer votre histoire alors que vous connaissez votre histoire. C'est le fait que, c'est comme souvent quand vous essayez de dire à quelqu'un, ne défend pas ma caractère. Je sais qui je suis en fait et je reste ferme par rapport à qui je suis parce que ce que tu dis de moi n'est pas moi en fait. Du coup, je pense que si jamais on parle éventuellement d'une histoire justicier ou une histoire en tout cas où vous devez défendre votre caractère, vous allez pouvoir le faire sans vous perdre en fait dans cette bataille comme énergie. Et le oui que je vois ici, c'est une confirmation par rapport à un chemin, par rapport à un voie que vous pensez prendre actuellement. Vos guides en tout cas vous confirment que cette voie, c'est un voie qui peut vous permettre de vraiment avancer sur tout le plan en fait de votre situation. Nous avons aussi l'œil d'Orius. J'ai un accent quand je dis des choses. J'adore parce que vos guides sont constamment en train de vous observer. Vous êtes observés sur le monde spirituel. Ils sont là pour vous guider. C'est comme s'ils ont envie que... Ils ont envie en tout cas que vous arrêtez de vous soucier en fait des choses. Parce qu'assez souvent que vous vous souciez des choses. Vous vous inquiétez mentalement. Ils sont là pour vous protéger. Il y a une certaine protection que vous avez ici et peut-être que vous n'êtes pas conscient de ça. Mais vos guides sont toujours là pour faire en sorte que tout ce que vous fassiez, que vous fassiez durant le mois de mars, se fait en tout cas dans le plus grand calme et que ce soit des énergies aussi paisibles. Je pense aussi que certains d'entre vous devez apprendre aussi à faire confiance à vos instants. Confiance en tout cas à votre cœur, à votre instant. L'œil d'Orius pour moi comme énergie représente tout simplement le fait que peu importe les obstacles, peu importe les situations, appelle-nous en fait. Contacte vos guides. Ils seront toujours là pour vous aider dans la situation. Nous avons aussi la porte de valeur. La porte de valeur, regarde ça, des billets d'argent qui tombent du ciel comme ça. Ça représente en tout cas les opportunités à saisir. Si jamais vous avez vécu une perte dans le passé, cette perte, vous allez pouvoir la récupérer durant le mois de mars. J'ai comme le sentiment en tout cas qu'un projet ici ou une activité ou une idée que vous avez à l'heure d'aujourd'hui va vous apporter beaucoup plus de valeur que ce que vous pourriez éventuellement imaginer à l'heure d'aujourd'hui. Et nous avons aussi la victoire. Regarde ça. Donc si vous avez quitté une situation ou quitté une personne ou quitté quelque chose en pensant que vous allez être le perdant dans cette situation, écoute, vous allez être le gagnant durant le mois de mars. Vous allez être le gagnant parce que la victoire, il apporte de valeur. C'est que vous allez pouvoir récupérer beaucoup plus de choses qui ont de valeur que ce que vous avez perdu en énergie. Nous allons aussi aimer soi, aimer soi-même. Aimer soi-même veut dire qu'apporte beaucoup plus de tendresse à votre âme, à votre corps, à votre esprit en fait. Prends le temps de nourrir l'énergie intérieure qui existe au fond de vous. Vous êtes beaucoup plus fort en fait que ce que vous pourriez imaginer. Et des fois, on dirait que vous ne vous rendez pas compte que vous avez vécu tant de choses et que vous êtes toujours là. Et cette énergie en tout cas veut que vous preniez en considération. Vous pouvez aider d'autres personnes quand vous êtes capable de vous aider vous-même déjà. Et je pense que l'amour de soi c'est quelque chose que vous allez aussi apprendre à mettre en lumière aussi durant le mois de mars. Regarde. Une vérité profonde. J'adore parce qu'il y a une vérité profonde. C'est que quand je sais qui je suis, personne d'autre peut me dire mon histoire en fait. Je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais que je suis cette personne, je sais que je suis cette capacité. Alors pourquoi attendre l'acceptation des autres personnes? Pourquoi attendre que les autres approuvent votre identité, votre vérité? J'ai comme le sentiment qu'on veut en tout cas que vous essayez de nager plus à l'intérieur de vous. Nager dans votre esprit. Nager à l'intérieur. La réponse se trouve à l'intérieur de vous parce que quand vous prenez en considération et que vous vous aimez, vous serez éventuellement voir au-delà de l'illusion que d'autres personnes vous projetent. Nous avons aussi la perte. Regarde cette perte. La perte que je vois ici, c'est que certaines choses n'en veulent pas la peine. Pourquoi attacher de l'importance dans un monnaie qui peut se briser en deux? Souvent, quand on perd quelque chose, c'est pour pouvoir gagner quelque chose d'autre. Regarde, on perd peut-être une situation, mais ça permet éventuellement de changer. Donc, il se peut éventuellement que certains d'entre vous pourraient vivre une situation où vous considérez comme une perte, mais dans l'ensemble de ça, c'est une victoire en fait qui vous attend. Nous avons aussi dans une vie intérieure le finance. Changez votre relation avec l'argent. Changez l'attachement aussi que vous avez avec de l'argent. J'ai vu cet argent, argent, argent arriver deux fois et j'ai comme le sentiment que certains d'entre vous pourraient éventuellement avoir des craintes ou des peurs ou des prises de décisions à faire concernant votre finance. Et pourtant, quand je vois cette finance ici, j'ai plutôt l'impression que vous n'avez pas à avoir peur puisque tout ce qui part aujourd'hui reviendra plus grand que ce que vous avez perdu. Donc, votre rapport avec l'argent doit être saine. Ça ne doit pas être quelque chose que vous voulez éliminer énergétiquement et physiquement en fait pour obtenir. Ça doit être quelque chose que vous savez profondément au fond de vous que vous l'aurez. Peu importe le temps que ça prend, vous l'aurez ça. Nous avons eu aussi en termes de énergie lunaire, la pleine lune en taureau. Il se peut aussi que vous avez un nœud, je dirais un nœud du nord dans le taureau ou tout simplement regardez votre thème astrologique et juste voir où se trouve le positionnement de taureau. parce que la guidance ici c'est que votre rêve a besoin d'avoir un plan beaucoup plus pratique. Il ne suffit pas simplement de rêver en fait de qui vous avez envie de devenir mais de commencer à développer des étapes et des stratégies en fait pour pouvoir être cette personne et je compte le sentiment que vous allez apprendre cette leçon aussi durant le mois de mars. En termes d'affirmation pas besoin de faire. Regarde ça fais ça voilà pas besoin de faire. Donc tranquillité d'esprit c'est quelque chose à mettre en lumière. Je suis exactement là où je dois l'être. Si vous attendez durant le mois de mars si des choses ne progressent pas c'est tout simplement que le moment n'est pas venu en fait pour ça et que pour l'instant vous devez apprendre aussi à être dans une énergie je dirais stérile quelque part ou inactive pour pouvoir éventuellement voir plus clair parce que si vous n'êtes que dans le guidon 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 vous ne voyez pas forcément la direction où vous allez en fait. Faites un pause. Faites un pause. Relaxez-vous. Respire. Faites confiance à l'univers par rapport à votre cheminement. En termes d'affirmation aussi je cultive une connexion spirituelle et je fais totalement confiance à l'univers peu importe la situation. Regarde vous êtes cette nouvelle graine en fait cette nouvelle graine qui se développe donc votre foi va être quelque chose à mettre en lumière et en termes des autres énergies nous avons eu la quatorze la religieuse j'adore parce que beaucoup d'entre vous sans pouvoir peut-être que vous ne le savez pas mais beaucoup d'entre vous vont développer des connaissances ésotoriques spirituelles durant le mois de mars ça va être un mois hyper spirituel pour vous un mois où vous allez pouvoir reconnecter avec vos sources d'énergie vos ancêtres vos guides ou un mois où vous allez pouvoir vous réfugier en tout cas dans une certaine valeur personnelle qui vous mène éventuellement à faire confiance à l'univers et de vous ouvrir par rapport aux expériences que vous allez vivre je voulais juste clarifier certaines choses par rapport à ce tirage pour avoir plus d'informations et c'est que nous avons ici la mauvaise santé prendre soin de vous prenez soin de vous c'est quelque chose que vous devez privilégier ici parce que la mauvaise santé c'est ça peut éventuellement représenter le fait de soigner quelqu'un qui est malade ou d'avoir éventuellement la capacité d'aider ceux qui sont dans les difficultés physiques ou psychologiques ou tout simplement le fait de ne pas vous user en tout cas à vouloir battre pour quelque chose qui n'en veut pas la peine prendre du retrait aimez-vous et prendre soin de vous les blocages qu'on peut éventuellement voir cette carte a voulu sortir ici le sacrifice ne vous sacrifiez pas parce que des fois vous vous sacrifiez pour les autres mais vous vous sacrifiez pas suffisamment pour vous-même et le sacrifice que je vois ici c'est que vous avez assez fait en fait aujourd'hui c'est à vous de juste simplement s'asseoir allongez-vous attendre que ça se passe vous avez suffisamment sacrifié votre énergie et le sacrifice comme énergie c'est que des fois vous êtes dans l'auto-sabotage peut-être dans l'os inconsciemment sans vous rendre compte donc je pense que cette libération que je vous vois avoir durant le mois de mars c'est plutôt le fait de vous libérer en tout cas du besoin de se sacrifier en fait pour les autres nous avons aussi le sagittaire regardez votre placement au niveau de votre thème astrologique où se trouve le sagittaire parce que ça va être l'une des influences importantes pour votre énergie au mois de mars et j'adore parce que le sagittaire durant le mois de mars vous amène à être indépendante l'axe d'épée vous amène aussi à aventurer à juste prendre des risques et de faire des choses en tout cas qui vous amène à être vous et ça peut éventuellement représenter le neuvième maison le neuvième maison aussi qui est la tête spirituelle donc voyage de l'âme découverte de l'âme le fait aussi de vivre une vie beaucoup plus philosophique une vie un peu plus en alignement avec votre énergie le fait aussi d'être dans cette recherche de bonheur constant et de ne pas se laisser distrait en tout cas par des énergies autour de vous en tout cas ce que je vois ici c'est que beaucoup de chance sera à votre côté je voulais juste voir du coup d'autres énergies que je peux voir ici mois de mars nous avons aussi la persévérance je sais que je peux faire tout ce que je mets ma tête à faire si je veux faire quelque chose rien ou personne m'arrêtera c'est l'une de votre affirmation importante à avoir aussi durant le mois de mars le message aussi d'amour pour vous au mois de mars nous avons eu comme énergie le facteur religieux plein de personnes que vous rencontrerez dans le plan sentimental sont des personnes qui ont à un moment donné fait partie de votre chemin karmique ou de votre chemin spirituel donc prenez le temps en tout cas de comprendre les connexions que vous avez avec les gens et si vous sentez au fond de votre coeur qu'une connexion ne correspond pas à vos valeurs personnelles éloignez-vous nous avons la clé j'adore nous avons aussi le chiffre 4 votre 4ème maison aussi la maison familiale il peut éventuellement avoir un événement sur le plan familial ou sur le plan affectif et la clé que je vois ici c'est que la clé vous apporte aussi à ouvrir toutes portes qui ont été fermées nous avons aussi le poisson donc le fait aussi de nager ou de rêver donc écoutez vos rêves parce que votre rêve véhicule des informations qui pourraient éventuellement vous aider à être dans la réconciliation dans l'échange et être plus pratique en tout cas dans vos démarches regarde ça une opportunité favorable vient vers vous et j'ai comme le sentiment que c'est quelque chose qui amènerait honneur et quelque chose qui amènerait aussi un certain statut en tout cas professionnel dans votre cadre de vie et nous avons aussi la licon une certaine vérité importante que vous allez être mise au courant durant le mois de mars voilà tout ce que j'ai pour vous j'espère que ce tirage vous est clair que vous avez bien aimé laissez-moi un commentaire partagez cette vidéo comme ça d'autres personnes pourraient l'avoir et n'oubliez pas aussi de vous inscrire à Café avec l'amour je passe au troisième groupe bye coucou coucou les troisième groupe pour ceux qui ont choisi la rhodrocrocite donc nous allons voir du coup la révélation pour votre mois de mars 2021 donc je vais commencer avec les tarots et en plus on ira avec les oracles donc nous avons eu le diable comme énergie n'aillez pas peur d'accord il y a quelque chose il y a une raison pour ça il y a eu aussi le roi de bâton comme énergie et vous avez aussi le six de coupe comme énergie et vous avez aussi le six de bâton ouh 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 donc première chose à savoir c'est que le diable comme énergie représente ouh 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 j'ai eu le sentiment que j'ai dit la même chose à presque tout le groupe mois de mars je ne sais pas quelle est l'énergie planétaire mais je dirais qu'il y a des choses très intenses pour nombreux entre nous en tout cas le diable vient comme une énergie qui vous permet de sortir des dépendances affectives parce qu'il y a un six de coupe à côté dépendance affective dépendance à certaines addictions ou dépendance ou obsession qu'on pourrait éventuellement avoir par rapport à la situation mondiale actuellement parce que mine de rien cette carte peut aussi représenter le fait d'être dans une situation que vous n'avez pas forcément envie d'être en fait et c'est quelque chose qui vous est imposé et c'est quelque chose que vous n'êtes pas forcément dans la liberté de mettre à terme en fait ça peut éventuellement être un contrat ça peut être aussi un boss qui vous gave tout simplement ou ça peut être aussi une personne dans votre vie que vous ne supporte plus ou quelqu'un qui fait semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas donc ça peut éventuellement être sur le fait que vous êtes durant le mois de mars en train de vous rendre compte qu'un chemin ou quelque chose que vous avez fait à l'heure d'aujourd'hui est un chemin qui se répète constamment c'est souvent quand vous dites je vais briser les chaînes je vais arrêter de faire semblant que tout va bien je vais arrêter de faire croire au monde que cette personne me rend heureux je vais arrêter en tout cas le style de vie le style de personne que je m'entoure avec parce qu'aujourd'hui je ne veux plus être la personne que j'étais dans le passé donc quand je vois cette diable en énergie je le ressens comme vous qui êtes dans cette prise de conscience la prise de conscience que vous ne pouvez pas continuer à donner votre pouvoir personnel aux autres vous ne pouvez pas continuer à solliciter une situation qui ne vous apporte rien en termes de bonheur ou quoi que ce soit comme satisfaction vous ne pouvez pas simplement continuer à vivre dans cette négativité qui vous entoure et que le moment est là durant le mois de mars de couper cette chaîne là et de reprendre votre pouvoir de reprendre votre force et de vous libérer en tout cas de toute l'idée que vous avez pu avoir par rapport à cette situation donc ce qui revient au fait que ça va être un mois de bouleversement changement énergétique changement en général le fait aussi de couper quelque chose entièrement le fait aussi d'arrêter en tout cas d'essayer d'être en accord avec tout le monde et d'être déjà en accord avec vous-même avec votre vous intérieur de quitter aussi une habitude une addiction quelque chose qui ne vous apporte pas le bonheur l'avancement la clarté d'esprit quelque chose qui nuit en tout cas votre bien-être donc je pense que quand nous avons vu cette carte comme ça c'est vraiment le fait d'enlever l'ombre dans votre vie enlever le brouillard de votre vie enlever en tout cas cette partie d'ego en tout cas qui vous amène à répéter le même chemin parce que vous êtes très têtu ici têtu parce que et je peux être dans l'empathie par rapport à ça parce que vous avez tellement vécu cette situation que c'est devenu une habitude pour vous alors que ça ne pourrait plus continuer en fait comme énergie donc cette force de caractère pourrait éventuellement avoir de l'influence sur les relations que vous avez avec certaines personnes parce que certaines personnes vont vous voir comme quelqu'un qui se défend qui est légèrement dans le rebelle ou quelqu'un qui essaye de s'affirmer des choses et pourtant vous êtes en train d'affirmer votre vérité donc une grosse énergie négative qui a eu lieu dans votre vie dans le passé s'enlève durant le mois de mars vous vous libérez totalement de cette énergie au mois de mars et vous allez vous sentir bien un bien de fou en fait un bien d'avoir réussi à vous dire stop à cette situation d'avoir eu aussi de courage de dire non je ne reviens pas en arrière c'est cette décision et il n'y aura pas d'autre façon de faire après vous avez eu aussi le roi de bâton comme énergie donc forcément maturité on grandit on voit le monde différemment on comprend aussi l'effet la cause et l'effet en fait d'une situation et quand je vois votre énergie ici indépendante vous êtes dans le contrôle par rapport à plein de choses on est vraiment dans le contrôle durant le mois de mars de toute façon on est sur trois éléments de feu en fait comme énergie dans le contrôle besoin en tout cas de diriger les choses besoin en tout cas de reprendre votre nouvelle perspective d'avenir et d'être devant la scène comme énergie besoin aussi de se faire entendre de se faire voir de se faire il y a vraiment cette énergie qui permet en tout cas de mettre une lumière sur une situation qui a été peut-être oppressée par le passé donc première chose sur la partie bien-être spirituelle ou autre vous réglez des choses vous réglez des choses vous remettez chacun en tout cas à l'opposition vous vous affirmez ça peut éventuellement créer des quarrels des disputes des désaccords mais tout cela va s'arranger vers le mi-mois de mars pour vous parce que tout cela est tout simplement un test l'univers vous teste en fait l'univers vous teste pour voir si vous savez qui vous êtes l'univers vous teste pour voir si vous êtes capable de laisser votre véritable votre véritable vous juste pour des choses matérielles l'univers vous teste aussi pour voir si vous êtes capable aussi de choisir un destin beaucoup plus simple beaucoup plus lumineux ou si vous avez envie de continuer là où vous êtes au jour d'aujourd'hui donc même si je sens que le passé va avoir des influences importantes durant le mois de mars je tiens à le dire 6 de couple de toute façon mémoire du passé qui revient dans le présent je ne vous vois pas forcément être dans le lâcher prise par rapport au passé mais je vous vois en train de fixer les règles fixer les choses mettre en lumière certaines choses de reprendre en tout cas votre respect dans cette situation il y a quelqu'un un ex qui revient ici séparation je vois le retour d'un ex et je pense que le retour de cet ex pour certains d'entre vous va être quelque chose de génial parce que cette personne vous aime tout simplement et que même si votre relation a été très toxique et très compliquée peut-être à cause de je ne sais pas quoi dans le passé cette personne veut se battre pour vous cette personne veut vous reprendre à tout prix mais pour certains d'entre vous le retour de cette personne en tout cas est basée sur le fait qu'ils ont besoin de vous émotionnellement parce qu'ils sont dans une situation que vous en fait pourrez l'aider cette personne à s'en sortir donc faites attention en tout cas de ne pas entrer dans des échanges ou dans des situations qui ne vous conviennent pas en fait faites attention en tout cas de ne pas être dans cette recherche ou dans ce besoin de ressentir ce que vous avez avec cette personne et d'être complètement aveuglée en fait par le fait que cette personne ne vient pas être dans la stabilité mais vient tout simplement pour profiter d'un instinct important avec vous et pour d'autres sur le plan général en fait je dirais que sur le plan sentimental en couple je ressens en tout cas que certaines choses qui ont affecté votre relation dans le passé va être des choses que vous allez essayer de réparer ou régler je ne sais pas s'il y a eu de la trompée de trahison ou des choses que vous devez parler d'autre personne mais l'amour entre vous et cette personne ont changé et quand je dis l'amour entre vous et cette personne ce n'est pas le fait que vous ne vous aimez plus mais c'est le fait aussi que vous sentez que vous devez régler parler de certaines choses qui ont peut-être affecté votre relation ça peut être aussi les enfants ça peut être aussi le fait que vous ne voyez pas souvent ça peut être aussi le fait que votre routine de vie en tout cas prend beaucoup plus de place que le moment que vous passez ensemble avec cette personne donc sur le plan plutôt général un roi de bâton et le diable c'est que c'est très important de fixer les règles que ça soit dans vos contrats que ça soit dans votre carrière que ça soit dans votre vie en général vous devez respecter vous-même avant d'attendre que les autres vous respectent en fixant des barrières saines qui permettent aux autres de comprendre aussi votre position dans n'importe quelle situation le 6 de bâton pour moi réussite en fait j'adore cette carte parce que ça vient éventuellement pour vous offrir c'est comme si l'univers vous offre quelque chose qui est le plus cher pour vous c'est comme si vous avez fait un souhait en disant l'univers je voudrais avoir ça je voudrais avoir ci je voudrais avoir ça et que dans le passé vous n'avez jamais obtenu en fait ça et que durant le mois de mars enfin vous l'obtenez enfin vous réussissez en tout cas à la voix enfin ce que vous avez toujours prié d'avoir il est à vous en fait donc attendez-vous en tout cas une belle bénédiction importante de l'univers 6 de bâton tromphée succès vous allez avoir ces tromphées en tout cas face à n'importe quelle situation n'importe quelle chose que vous fixez votre énergie à mettre en place durant le mois de mars il va y avoir une réalisation un accomplissement extraordinaire et le 6 de coupe aussi c'est la réceptivité des gens qui sont autour de vous en termes de guidance nous avons dansé et bien ouais faites quelque chose pour changer votre vibration faites quelque chose pour changer votre alimentation faites quelque chose pour changer la relation qui est là faites quelque chose pour évoluer et dépasser cette situation en tout cas qui a tendance à vous rappeler que vous n'êtes pas capable d'avancer alors que le mois de mars vous apporte aussi avancement progrès et il vous apporte aussi tellement de belles choses changer votre énergie nous avons aussi le corbeille de fleurs j'adore parce que c'est la bénédiction que je vous disais actuellement le printemps l'énergie solaire qui reflète dans cette énergie ici certainement le mémoire le fait aussi de retrouver une vie amie le fait de se reconnecter avec quelqu'un le fait aussi de passer du temps en tout cas avec des personnes qui vous ont le plus proche le fait aussi tout simplement de changer le quotidien que vous avez actuellement et apporter un peu plus de lumière dans votre quotidien nous avons le ying et le yang donc je pense aussi que quand je vois cette carte ici c'est l'équilibre en fait l'équilibre qui s'installe c'est l'effet éventuellement d'arriver à stabiliser votre vie arriver aussi à équilibrer aussi cette opposition qui a été dans votre vie jusqu'à maintenant c'est l'effet aussi de savoir exactement votre capacité et de mettre en lumière aussi cette capacité et le ying et yang comme énergie c'est deux dimensions le fait de savoir aussi que aujourd'hui vous avez été dans l'extrême excès et que pour l'instant la meilleure façon de résoudre cette situation est de trouver l'équilibre au cours du mois de mars nous avons aussi le tonnerre comme je vous avais dit encore pas tout le monde sera en accord avec ce que vous avez envie de faire ici pas tout le monde vous suivra il y aura des conflits durant le mois de mars il y aura des disputes il y aura des désaccords il y aura même une situation où vous allez être sous la tension où vous allez rebeller où vous allez essayer en tout cas de vous faire entendre faites-le mais dans l'équilibre de toute façon vous allez vous en sortir gagnant et certaines situations qui peuvent paraître difficiles durant le mois de mars va vous permettre éventuellement de mettre une lumière sur quelque chose qui crée de l'ombre dans votre vie nous avons aussi envoi de l'amour vos guides vous envoient beaucoup d'amour vous aurez besoin durant le mois de mars cet amour et je pense aussi que quand on voit l'envoi de l'amour c'est le fait de pouvoir projeter de l'amour dans chaque situation que vous allez vivre durant le mois de mars essayez de toujours regarder the bigger picture le plus grand photo en fait de cette situation vos guides seront là pour vous conseiller pour vous guider et nous avons aussi l'archage Raphaël que je sens énormément je vais tirer une autre carte parce que je sens que l'archage Raphaël va être à votre côté donc on va clarifier cette énergie que je ressens parce que je le ressens tellement fort regarde réflexion de soi l'archage Raphaël vous aiderait éventuellement à regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous d'être dans la réflexion par rapport à ce que vous faites d'être dans l'introspection de ce que vous faites et de mettre aussi en lumière une partie de vous qui a été oppressée ou cachée à l'intérieur de vous nous avons aussi regarde l'impératrice de pouvoir cacher il y a le serpent le condominé donc l'éveil de l'énergie l'éveil de sens en tout cas qui se développe cette impératrice en tout cas vous amène éventuellement à unifier avec votre énergie masculine et votre énergie féminine elle veut en tout cas que vous avez confiance en vous elle veut que vous soyez sûre tellement sûre de vous la partie en de votre énergie risque d'être mise en lumière durant le mois de mars mais la lumière éventuellement vous aiderait à comprendre tellement de choses nous avons aussi exotérisme protégez-vous protégez-vous c'est l'une des énergies que je vois pour vous ici et quand je vois ça c'est la divinatrice ça veut dire que beaucoup d'entre vous sont des très très grandes divinatrices ou divinateurs des personnes qui divinent l'avenir des personnes qui comprennent l'avenir le mystère le magie ça sera des choses qui vous attirent énormément mais en même temps il y a quelque chose au fond de vous que vous allez pouvoir découvrir essentiellement durant le mois de mars et je pense que si jamais il y a eu des sortilèges ou des choses jetées en tout cas vers vous tout cela va être terminé durant le mois de mars parce que vous serez éventuellement maître de la lumière sur cette situation nous avons aussi confiance et foie vos guides sont là l'archage Raphaël je t'avais dit faites appel à lui c'est votre guide en tout cas importante durant le mois de mars c'est un guide qui vous aiderait à réconcilier à réparer à remettre en ordre et à être dans l'amour inconditionnel tout en étant dans cette découverte intérieure confiance et foie sont des énergies en tout cas à avoir durant cette période nous avons aussi sortir de votre zone de confort arrêtez de se dire je suis trop bien là pourquoi bouger bah non sortez de votre zone de confort c'est essentiellement important pour vous durant le mois de mars la communication est l'outil le plus essentiel pour vous communication communication parce que quand je vois ça ici c'est souvent quand vous imaginez des scénarios dans votre tête et que vous devenez parano par rapport aux choses alors que si vous communiquez vous pourrez avoir des réponses beaucoup plus rapides que ce que vous êtes en train de projeter dans votre univers parallèle en fait en énergie pourquoi être dans cette dimension là si vous pourrez tout simplement régler des choses en face avec politesse avec gentillesse et de vraiment essayer aussi de communiquer clairement pour que d'autres personnes puissent savoir aussi votre position donc je pense que la communication va être aussi une outil extraordinaire importante c'est bien de se sentir bien bah oui forcément quand on est dans une énergie négative difficile on n'a pas forcément la sensation de ce qui représente la paix intérieure et je pense que c'est cette énergie que vous allez pouvoir mettre une lumière extraordinaire sur la paix intérieure je me sens bien quand je suis comme ça je me sens bien quand je communique je me sens bien quand je sors de ma zone de confort je me sens bien quand je me débarais je me sens bien quand je poursuis mes rêves c'est exactement des énergies que vous activez ici et l'une de votre énergie ici c'est l'India sud-est d'Asie comme énergie il se peut éventuellement que vous êtes attiré par tout ce qui est Bouddha par tout ce qui est tout ce qui vient en tout cas de cette côté là je ressens cette énergie comme le fait de peut-être se reconnecter à faire du yoga la méditation ça peut être des choses qui pourraient éventuellement vous aider énormément durant le mois de mars certains d'entre vous aussi trouvera l'envie en tout cas de découvrir qui vous êtes dans une vie intérieure et pourquoi vous avez une attirance extraordinaire pour l'Asie en termes d'énergie donc beaucoup de pratiques spirituelles venant de l'Asie peut être éventuellement des choses que vous allez évoquer et installer dans votre énergie au mois de mars donc je voulais juste clarifier des choses et voir aussi d'autres informations par rapport à votre énergie nous avons le service quand je suis quand je me sens bien quand je suis au service des autres il se peut éventuellement que vous allez vous diriger à aider d'autres personnes au cours du mois de mars il y a une carte qui est tombée il se peut éventuellement que vous allez être dirigé à aider d'autres personnes au cours du mois de mars ou être au service aux personnes parce que le 6 de coupe en tout cas montre que vous allez être énormément sollicité durant le mois de mars la grande fortune possibilité opportunité chance vous souriez durant le mois de mars qu'est-ce qui peut être aussi un blocage pour vous au mois de mars le blocage que je vois ici vous voyez le rêve ne soyez pas dans le parano par rapport à certaines choses ne soyez pas coup dans votre tête essentiellement c'est important de communiquer très important de communiquer votre énergie astrologique nous avons Vénus qu'est-ce que je t'avais dit l'archage Raphaël est vraiment dans le milieu de Vénus et Vénus représente la beauté votre charme le fait de recevoir le luxe le bien-être le style de vie que vous avez au jour de juillet qui nourrit essentiellement votre âme regardez dans votre signe astrologique le positionnement de Vénus parce que cette énergie aura un grand impact au cours de votre mois de mars ça vous aiderait éventuellement peut-être à voir le meilleur de chaque situation et aussi à être dans l'amour inconditionnel en termes de messages d'amour nous avons l'âme sœur quelqu'un aussi pourrait éventuellement représenter votre âme sœur il se peut aussi que vous allez travailler sur des connexions âme sœur durant le mois de mars et j'ai comme le sentiment aussi que ça confirme que beaucoup d'entre vous vont rencontrer votre âme sœur nous avons vu cette énergie ici la rencontre de votre âme sœur en tout cas il y a des possibilités sur cette énergie pour votre charme nous avons eu aussi en termes d'énergie nous avons eu aussi wow donc pour votre charme l'avion pour moi va représenter aussi le voyage ça va représenter aussi le déplacement les choses que vous allez faire en termes de fait de bouger de partir dans différents endroits balayer le passé couper certains liens être à l'écoute de votre intuition garder l'espoir par rapport à tout ce que vous allez pouvoir faire durant le mois de mars et le coeur revient le mois de mars et je vous retrouve le mois d'après n'oubliez pas de partager de liker de partager surtout aussi en plus laissez un avis sur cette vidéo et inscrivez-vous à Café avec l'amour ciao 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 Sous-titrage ST' 501